La fille de Samos Une jeune fille apparut. Elle avait de longs cheveux blonds et ressemblait à un ange. Elle souriait, mais ce sourire ne parvenait pas à dissimuler une expression de tristesse. On la sentait fragile, prête à tout donner sans contrepartie. Une de ces créatures que chérit particulièrement le malheur. En face d'elle, je me sentais lourd, brutal, maladroit. J'avais peur de la blesser. Sa jeunesse, sa beauté m'affolait. Je me jurais de ne rien tenter contre elle. Diana était dans ma vie. Elle revint me voir. Elle se passionnait pour les livres d'enfants. J'espérais qu'elle ne reviendrait pas. Mais, un jour, je la vise à nouveau, comme si elle savait son sacrifice inéluctable. Je tentais de la prévenir en ne lui dissimulant rien de mes ombres. Elle prit mon aveu comme une preuve d'honnêteté. Je me méfie toujours des hommes qui se prétendent des types biens. Et, en me foudroyant d'un nouveau sourire, elle me lança. Je vous aiderai à devenir meilleure. J'étais désarmée. Une telle gentillesse aurait attendri l'endroit lui-même. Nous passâmes une douce nuit, fragile comme un songe. Ses cheveux, sur mon visage, balayaient mes scrupules. Je la revise encore. Les nuits avec elle me semblaient chastes, comme si son corps, comme celui des saintes, ne pouvait être profané. Nous étions à la veille de l'été. Où irez-vous ? lui demandai-je. Je serai en Turquie. Et si je vous rejoignais ? L'idée avait fusé. Elle sourit, l'air incrédule. Ce serait romanesque. C'était le mot à ne pas prononcer. Deux jours plus tard, je partais avec Diana pour le midi. Elle conduisait un coupé l'ancien. Nous atteignîmes les premiers oliviers, les cigales, le parfum des melons, le rhône, puis l'adurance, avec la palette bleue des alpilles. Nous dormions dans de petits hôtels vétustes, parfumés d'encaustique et d'ail. Nous rejoignîmes une bastide, cachée dans les vignes, où une amie de Diana nous avait ménagé une retraite secrète. Une maison en pierre, tout en souterrain d'ombre fraîche et de fontaine. Au bout de trois jours, dans cette paix, mon démon se réveilla. J'appelais l'ange blond en Turquie. « Je viens, dis-je. Retrouvons-nous dans l'île de Samos. » Je croyais alors que Samos était l'île du bonheur. Dans une autre vie, n'y avais-je pas goûté des ivresses brûlantes ? J'ai annoncé mon départ à Diana. Je ne sais quel prétexte je trouvais à ma fuite. Son visage se ferma. Contrairement à moi, elle refusait de chercher des explications aux choses incompréhensibles. Elle s'appliqua à l'indifférence. Je partis. Rien ne m'aurait résisté. Rien n'aurait pu faire obstacle à l'appel du rêve. Je bouclais mon sac et je m'envolais. Quelle fièvre m'habitait. Sur l'aéroport de Marignane, déjà, je sentais le parfum des jasmins de la Grèce. Je dévorais l'avenir, je devançais le bonheur. Je brûlais les étapes. Paris, Athènes, défilèrent. Bientôt, par le hublot, je vis s'égrener le chapelet blanc des Cyclades. Lorsque l'avion atterrit sur la piste de l'aéroport de Pythagorion, il me sembla que je ne pourrais résister à ce bonheur. Un doute me transperça. Était-elle là ? N'avait-elle pas changé d'avis ? Dès que je mis le pied sur la passerelle, je l'aperçus. Elle m'attendait dans une robe d'été rouge. J'allais vers elle, je l'embrassais. Et soudain, quelque chose se brisa. Cette jeune fille que j'avais devant moi, c'était une autre, ce n'était pas celle que j'avais rêvée. Certes, elle était belle, jeune, blonde, aimante, tendre, comme l'autre. Mais il lui manquait une qualité qui n'appartenait qu'à l'autre. La jeune fille qui se tenait devant moi n'était pas celle que j'avais rêvée. J'étais flouée, on m'avait trompée. Dès lors, la nuit tomba sur Samos, éteignant le soleil, voilant le ciel bleu, la mer à l'éclat de saphir. J'en voulais à Anoushka d'avoir usurpé la place de celle que j'avais voulu rejoindre, pour laquelle j'avais bravé tant d'obstacles et de fatigues, celle pour laquelle mon cœur avait battu, celle avec laquelle j'avais déjà parcouru en imagination chaque parcelle de cette île. Il ne demeurait que l'enveloppe sèche d'un rêve épuisé de sa substance. Devant moi, il n'y avait plus qu'un être réel, une présence que ne paraît plus aucun sortilège. Je lui en voulais, et plus encore à moi-même. La malchance s'acharna sur nous. Aucune chambre n'était disponible. Après d'arrassantes recherches sous le soleil, nous échouâmes dans le cagibi sans air d'une maison moderne, non encore achevée, qui sentait le plâtre. C'était comme si la Grèce avait succombé sous un hiver torride. Je ne voyais plus sa lumière. J'avais beau me baigner, l'eau ne caressait plus mon corps. Les magnifiques paysages que nous parcourions à moto me semblaient aussi insignifiants que les chromoses. J'aspirais de toutes mes forces les parfums de lavande et de romarin. Je ne sentais rien. Je regardais avec haine l'insupportable visage de celle que j'avais cru aimée. Je regrettais d'avoir quitté Diana. Le reproche de l'avoir trahi me hantait. Ma faute me poursuivait. Je la buvais dans mon verre d'ouzo, où, à la tombée de la nuit, je cherchais refuge dans la torpeur. Quand je me retrouvais à ses côtés, sur notre couche étroite, j'évitais le contact de son corps. Loin de m'attirer, il ne m'inspirait plus que du dégoût. Où donc était passée sa beauté, son charme, sa gentillesse, sa compréhension me pesait. Son indulgence m'horripilait, car elle offrait à ma mauvaise humeur et à mes injustes reproches un sourire indéfectible. Je la haïssais de n'offrir aucune résistance à ma rancœur. Je n'avais plus qu'un espoir. Qu'elle parte. Chaque jour, j'espérais que ma mauvaise humeur l'engagerait à prendre ce parti. Enfin, après une scène particulièrement violente pour un motif dérisoire, elle me fixa avec des yeux humides de larmes. Elle me demanda « Vous préférez peut-être que je vous laisse seule. J'ai l'impression de ne pas vous rendre heureux. » « Oui, » dis-je soulagée. « Ce serait peut-être mieux. Un bateau part demain pour Baudrum. Voulez-vous que je le prenne ? » Je me retins pour ne pas laisser éclater ma joie. « Oui, » dis-je. « Je crois que c'est la décision la plus sage. » La vie commença à reprendre des couleurs. J'attendis ma délivrance avec fièvre, pourvu que le vent n'empêcha pas le bateau de partir. Cette nuit-là, je m'endormis d'un lourd sommeil. Je l'accompagnais au port. Je portais son sac sur le bateau. Enfin, celui-ci larga ses amarres. Je respirai. Aucun contre-temps ne s'était mis sur mon chemin. Je lui fis signe de la main, tandis que le bateau s'éloignait. Bientôt, il dépassa le môle et gagna la haute mer. Je m'éveillais alors de mon cauchemar. Pourquoi était-elle partie ? Je me mis à la regretter. J'avais envie de lui crier pour lui demander de revenir. J'escaladais le promontoire afin de suivre le bateau des yeux. Était-il possible qu'il revienne ? Quelle prière pouvais-je adresser pour qu'il fasse demi-tour ? J'étais déchirée. La jeune fille merveilleuse que j'avais imaginée en arrivant m'apparaissait à nouveau. Pourquoi ne pouvais-je l'étreindre ? Pourquoi avait-elle disparu ? Le soir, sur le port, je fis connaissance avec un compagnon bien plus cruel. Le désespoir. Il m'attendait. Il ne me lâcha plus pendant les quelques jours que je passais dans cette île maudite. J'irai à travers les paysages que nous avions traversés, tentant de ressusciter le bonheur. Mais comment réparer de tels saccages ? Ce crime contre l'amour, donc contre la vie, je ne me le pardonnais pas. « Bon Dieu ! » dis-je. « Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? » s'il y a le vis-à- Irre » S'il y a « T'entra'-Tulch'entrotari Really »